Salut mes amis, les élèves de deuxième année collégiale internationale, et merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va expliquer la leçon de la reproduction chez les plantes. Toujours avant de commencer, il faut abonner à la chaîne SVT PIC et partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde a à comprendre cette leçon. Donc, on commence l'explication. Toujours une petite introduction. Les plantes comme les animaux se multiplient avec la reproduction sexuée, effectuée par les organes génitaux, ou son reproduction, négérmination, reproduction asexuée, la multiplication végétative. Donc, d'après le paragraphe, comme vous voyez, les plantes, elles se reproduirent, tels que les animaux, tels n'abatètes, tels qu'à les animaux, tels qu'on a mis en place. Mais, chez les plantes, la reproduction, c'est quelque chose d'une manière. Je vais vous dire, c'est la reproduction sexuée, tels qu'on a mis en place. C'est une reproduction sexuée, tels qu'on a mis en place. Et c'est la reproduction sexuée, tels qu'on a mis en place. Lorsqu'on dit la reproduction sexuée, ça veut dire que ça se transforme les organes génétiques, c'est un exemple à la taille. Mais la reproduction a succuée, mais qu'on a mis en place. La reproduction sexuée, c'est la reproduction sexuée, c'est la multiplication végétative. D'accord? Très bien. Donc, on a mis en place, c'est quatre. Soit par la reproduction sexuée, soit par la multiplication végétative. Il faut savoir qu'on a mis en place la multiplication. La majorité des plantes, c'est la multiplication printemps. Donc, chaque printemps, les plantes aussi donnent de jeunes plantes. On a mis en place une autre plante. On va voir comment. on a mis en place une autre plante. Certaines plantes fleurissent et d'autres ne fleurissent jamais. Là, on a mis en place une autre plante. Il y a deux types de plantes. On a mis en place une autre plante. Les plantes fleurissent. Ce sont des plantes à fleurs. Et les plantes sont des plantes à fleurs. Les plantes sont des fleurs. D'accord? Donc, les questions dans cette leçon. La première question, on va voir comment s'effectue la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et chez les plantes sans fleurs. On va voir comment s'effectue la reproduction sexuée chez les plantes. Donc, on a mis en place une reproduction sexuelle dans le cadre naturel ou dans le domaine agricole. Donc, on a mis en place des plantes à fleurs. On a mis en place des plantes à fleurs. On a mis en place des plantes à fleurs. On a mis en place des plantes à fleurs. D'accord? Très bien. Donc, le grand T, on va commencer par la reproduction sexuelle chez les plantes. On a mis en place des plantes à fleurs. On a mis en place des plantes à fleurs, on a mis en place des plantes à fleurs et des plantes sans fleurs. Première chose, on va commencer par les plantes à fleurs. On a mis en place des plantes à fleurs. La première chose, nous voyons les constituants de la fleur, les mouquins de la zahra, d'accord ? Très bien. Vous avez ici une image qui montre une fleur, d'accord ? Nous voyons que nous voyons une fleur. Les constituants de cette fleur sont ces deux. Très bien. D'après ce document qui représente un schéma d'une fleur, nous voyons que nous voyons. Nous voyons que nous voyons à l'intérieur. Nous voyons celle qui est une fleur, une fleur est morte sur l'à gefragt. L' composition est starting, gördent-vous ? On le résultat est en plus. Ensuite, c'est plein le feu du color vert sur l'as contrario. Ceci en nombre sont les cipales. Chaque Mentor nebeat ça en nombreèces les cipales. Nous trovons plusieurs cipales. On va étudier les cipales qui形rent les cipalesальным-es-a-lığım, C'est un cas, un cas, un cas, un cas. Pourquoi est-ce que vous savez ce cas? Ce qui est un cas de fleurs. Très bien, c'est bon. Puis, ce cas de fleurs, vous voyez dans un cas d'orac. Dans le foule, ce sont les couleurs. À un instant, 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 etc. Donc, ce sont les couleurs qui s'appellent les pétales. Il y a beaucoup de pétales qui s'appellent la corolle. Il y a beaucoup de pétales qui s'appellent la corolle. Il y a beaucoup de pétales qui s'appellent la corolle. Très bien. Donc, c'est ce qu'on va voir. Mais pourquoi on va voir le dach de la fleur ? C'est le juge des organes. C'est le filet. C'est le filet qui se termine par l'enterre. C'est le filet qui se termine par l'enterre. Donc, le filet qui se termine par l'enterre, c'est le juge des vétamines. Puis, à l'intérieur de la fleur, il y a un organe. Il y a un organe qui s'appellera les éléments. Il y a un point qui s'appellera le stigmate. Puis, le tube, c'est le style. Puis, il y a, à l'intérieur, l'eau verte. À l'intérieur de l'eau verte, il y a l'ovule. Donc, c'est ce qu'on veut dire. C'est le pistil. D'accord ? Donc, il y a des organes de la fleur. Les organes de la fleur, les organes de la fleur, les organes de la fleur, qui ne les séparent, les pétales, le pistil, et les tamines. Quand on leoodle, Les pétales, les polluants, on va faire l'eau verte. Dans l'eau verte, c'est un organe femelle. Je vais vous dire l'eau verte. Il produit les ovules. Donc, le pistil câble s'appelera l'organe femelle de la fleur. C'est l'organe femelle de la fleur. Il est le pistil. C'est l'organe femelle. En ce moment, il y a tout l'organe femelle. C'est l'organe femelle du fleur. C'est l'organe femelle du fleur. on va utiliser l'étamine l'enterre et le filet d'accord ? très bien donc d'après le schéma la fleur comporte plusieurs éléments c'est la première des organes c'est tout le canin le pistil avec l'étamine c'est ce qu'on appelle la fleur c'est les organes de reproduction la fleur c'est les organes les organes de reproduction c'est la protection c'est la protection c'est la protection qu'ils sont ? les étamines ce sont les organes reproducteurs c'est la protection les étamines se composent de l'enterre quel est le rôle de l'enterre ? elles produisent les grains de pollen ce sont les grains de pollen ce sont les grains de pollen contenant les gamètes mâles c'est les gamètes mâles d'accord ? l'enterre est relié par le filet c'est une tige qui supporte l'enterre et on a le pistil c'est quoi le pistil ? c'est la partie femelle c'est un organe femelle de la fleur c'est les organes c'est le stigmate le stile et l'eau verte c'est le vert c'est les ovules les ovules la fleur c'est l'osphère donc c'est les organes reproducteurs puis la fleur c'est les organes de protection c'est la corolle e locale qu'est ce que dit la corolle ? c'est l'ensemble des pétale les pétales c'est la réside les pétales la fleur c'est l'oeuf des pétales toutes les pétales c'est la corolle quel est l'oeuf des pétales il protège la fleur puis la fleur qu'est ce que je dirais ? qu'il attire les insectes qu'il attire les insectes qu'il attire les insectes donc dès qu'on a fait une fleur on a l'appliqué un nomel et on a l'appliqué d'une fleur à une fleur pourquoi ? on va voir quel rôle de ces insectes puis on a localis qui est l'appliqué de la fleur c'est un ensemble de cépales c'est un ensemble il n'y a beaucoup de cépales qui s'appliqué généralement ces cépales sont des verres et sont plus épais que les peintales donc nous allons faire le résumé de la fleur la fleur a 4 organes essentiels tous les joueurs ont une forme la fleur a deux organes même la première c'est l'organe de reproduction qui sont les étamines et le pistil l'étamine c'est un organe mal c'est un organe c'est un organe c'est un organe et le filet c'est un organe la femelle le filet c'est un organe 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 avec les cépales il y a beaucoup de pétales qui ont appelé la corole c'est un organe ce qui est un organe qui a été appelé les insectes et les cépales c'est un organe c'est un organe qui a donné le calice donc c'est un organe la fleur d'accord ? très bien donc vous avez ici une image des organes de la fleur donc c'est quoi ? c'est une fleur c'est l'étamine c'est quoi l'étamine ? c'est l'enter plus le filet c'est un organe mal c'est une image nous avons ici l'enter plus le filet qui a été appelé l'étamine je pense que l'étamine c'est un organe mal de la fleur c'est l'enter plus le filet c'est l'enter plus le filet donc c'est l'enter plus le filet 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 d'accord ? très bien puis nous avons l'enter plus le pistil c'est trois éléments c'est le stigmate c'est un verre ça c'est comme un filet puis ici sphère c'est une autre puis c'est l'eau verte c'est l'eau verte l'eau verte c'est l'eau verte c'est les ovures c'est le pistil c'est l'organe femelle c'est le final puis dans la nature en même temps dans la nature vous avez une fleur les organes femelles, le pistil et les organes mâles c'est une fleur bisexuelle pourquoi on a dit que c'est une fleur bisexuelle ? parce qu'elle possède à la fois la partie mâle et la partie femelle dans ce sens, on a le jouet à l'arrière on a les zétamines, les mâles ou les pistils, les mâles femelles donc c'est une fleur bisexuelle et dans la nature, on a certaines fleurs qu'elles sont sans le pistil l'organe femelle ou sans l'arrière l'organe mâle c'est une fleur qui est unie ou une seule succuelle ça veut dire qu'elle est soit la partie mâle ou la partie femelle l'éhia le pistil d'accord ? très bien donc conclusion de la première partie la fleur c'est un organe reproducteur des plantes à fleurs car il comporte généralement à la fois les organes mâles et femelles il comporte des plantes à fleurs qui sont des plantes à fleurs qui sont des plantes à fleurs la suite c'est un organe femelle donc c'est à la fin dans l'oeuf vert par la fin ça fait l'oeuf vert les ovules D'accord ? Donc, quand vous avez une fleur Vous pouvez utiliser par exemple une plante de la plante ou l'orange Quand vous avez une fleur Si vous avez une fleur vous n'êtes pas capable de se produire Pourquoi ? Parce que vous avez l'organe pour se produire C'est la fleur Donc, si vous avez l'organe pour se produire des plantes à fleur, vous allez dire la fleur Vous avez l'organe Vous avez l'organe et l'organe femelle Vous avez l'organe femelle Vous avez l'organe femelle Et vous avez l'organe femelle C'est le piste D'accord ? Donc, l'organe femelle et l'organe femelle vous pouvez aller et aller à la fleur Pour les plantes qui ont la fleur vous avez l'organe femelle vous avez l'organe femelle Donc, l'organe femelle Vous avez l'organe femelle Donc, le grame femelle vous avez l'organe femelle Et vous n'avez pas l'organe ou la fision Il n'y a plus de reproduction dans les plantes. Donc la vidéo de la deuxième partie va nous réchauffer à ce qu'il y a de la fécondation chez les plantes à fleurs. Donc je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVTP pour comprendre mieux les leçons de votre programme. Et c'est maintenant la deuxième partie d'Elhad, la leçon. Je vous remercie et bonne chance à tous.